Musique Mon travail avec Maurice Wala ça fait 19 ans, donc mon travail avec la pipo, le tour Maurice, donc mon travail avec le posé reptile. Mon travail c'est qu'il y a beaucoup de reptiles qui sont dans l'île et qui sont dans l'île. Je me disais qu'il y a toujours un travail technique pour les reptiles. Bon, il dépend, il dépend de la différence entre l'île. L'île que j'ai en coin de mire, je reste à l'île pendant deux semaines. C'est-à-dire que je commence à travailler à partir de 5h30 du matin. Et après, j'ai fini. Parce que j'ai fait le night search, j'ai fait l'actrice. Il y a des heures qui sont ici ce soir. Donc j'ai fini vers une nuit, une nuit, une nuit comme ça. Mais ici, il y a des écrits qui commencent à travailler à 6h30 jusqu'à 5h30. Parce qu'il y a des heures qui sont sorties à soir. Et spécifiquement, c'est-à-dire qu'à partir de 8h à soir, il y a une certaine lèche. Disons que j'allais coucher et soin de faire comme ça, dormant. Là, on présentait un telfer skink. C'est une ancienne femelle. C'est ce qu'ils appellent un 5 du telfer. Exactement, oui. Et chaque telfer skink qu'il y a ici, il y a un mini-chips électronique en bas sur la peau. Voilà. Donc, pour nous reconnaître l'individu, chacun est un ami. Comme ça. Et là, il y a un scanner. Il y a un scanner qui... Il y a un scanner. Et un decode qui n'a pas de pal. Donc, un decode qui vient de voir où il faut trouver, par rapport à ce moment-là, dans le bâtiment, tandis qu'un scink qui n'a pas de griffes. Il reste plutôt en bas. Moi, je travaille avec le Passerine Team, mon conservation biologiste, et je me concentre plus sur le projet Murchas-FERDI. Donc, ce qu'il me fait, c'est que je me monitorer la population qui est en l'eau s'adresse. En fait, j'ai commencé en 2002, quand j'ai remarqué que la population est diminuée. J'ai déjà critiqué les « endangered », mais ils restent diminuées parce que l'eau mêlène dans ce habitat naturel, ce n'est pas les prédateurs, les « predators » qui peut-être attaquer les « nests ». Tu peux manger les « chicks » avec les « dixifs » qui fait que la population n'a pas de calve augmentée, tu peux rester plus si tu peux aller. Et là, nous essayons de prendre un « step » avant qu'il arrive au même point qu'il se trouve une façon, une conservation majeure pour réstabiliser la population, sa « species ». Et là, nous commençons par prendre un « bébé », une « chick », « froidie ». Nous avons pris un « environnement natural habitat » qui est « pigeon wood ». Nous pouvons amener un « domaine » dans « everry » qui trouve un « black river ». Et nous pouvons grandir, nous « henry » et nous faire « captive breeding ». Et là, quand nous avons pris un « group » d'oiseaux, nous pouvons faire « maroing » dans une « off-shore island ». « Maroing » c'est nous mettre une petite population dans un « area » que nous pouvons avoir accès. Je suis ici depuis un an tout juste, donc je m'occupe de la pépinière, des plantes, de la pépinière et des plantes dans la forêt, sur l'île aux aigrettes. Donc, le travail quotidien, c'est de vérifier les plantes, de les arroser et d'enlever la mauvaise herbe. Maintenant, chaque année, c'est environ 3 à 4 000 plantes qui sont produites dans la pépinière à l'île aux aigrettes. Et c'est très important parce que c'est comme un cycle, non seulement pour l'habitat d'espèces endémiques, comme les geikos et les oiseaux aussi, et donc lorsqu'on fait le désherbage et on enlève les plantes invasives comme l'acacia et la prune malgache par exemple, donc ça laisse de la place. Et quand ça laisse de la place, donc ce que je fais, ça crée un site où on peut reintroduire ces plantes endémiques-là sur les sites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...